et bien bonjour bonjour les amis et bienvenue dans travaillons en maths merci pour tous les commentaires d'hier vraiment je suis touché et cela me pousse à poursuivre mon le boulot que je fais alors aujourd'hui nous allons voir un nouveau truc comment établir l'équation fondamentale de solo alors nous pour cela nous allons supposer que nous allons supposer la fonction de production de type cop douglas cette forme et nous avons quoi forme selon quoi différents auteurs à savoir à rose solo et x alors nous constatons que selon à haute il économise le facteur travail parce que là nous avons le progrès technique à et on peut également l'appeler l'innovation à qui économise le facteur travail et selon selon lui même c'est le facteur capital qu'il économise nous pouvons le voir carré cette expression et selon x c'est plutôt la production que x lui économise oui les amis avant de continuer n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager surtout activer la petite clause des notifications alors pour établir la l'équation fondamentale de solo en économisant le facteur travail le facteur travail que voici nous allons supposer que le capital se déprécie à un taux constant le capital se déprécie à un taux constant c'est à dire que nous aurons l'équation d'accumulation du capital égale égal à s des grands f de cartes et elle était à témoins sigma c'est encore bien sûr sigma 4 t voilà et que le taux de croissance démographique lui il est égal à donc dit elle si elle dit est égal à elle alors si nous repartissons notre production grand f k t l t a t par la main d'oeuvre qualifiée a t l t donc par le travail nous aurons k t alpha facteur de a t l t a t l t 1 1 moins alpha divisé par a t l t alors nous remarquons que nous avons a t l t là au numérateur et au dénominateur ceci va donc nous donner a t l'autopuissance alpha donc puissance alpha a t l t puissance moins alpha puissance moins alpha alors c'est qui au final nous donnera l'autopuissance moins alpha donc nous pouvons appeler toute cette expression petit k petit k puissance petit k t qui va donc nous donner petit k puissance alpha donc toute cette expression nous l'appelons petit k puissance alpha puisque c'est à la puissance alpha ça nous donne ceci nous avons donc une nouvelle fonction de production par unité de travail effectif petit f de petit k t alors supposons que supposons que supposons que supposons 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 ce petit k t puisque nous l'avons même déjà est égal à k t a t l t pour déterminer l'équation de la dynamique l'équation fondamentale de solo nous allons linéariser cette expression avec le logarithme avec le logarithme l'opérateur logarithmique donc avec le loc donc l'expression étoile nous la linéarison pour ressortir pour commencer à ressortir l'équation fondamentale de solo donc l'inéarison l'inéarison étoiles avec l'oc on a poison Donc l'oc de petit quartier qui est égal à l'oc de grand quartier moins l'oc de L t moins l'oc de A t. Grand A t. Alors puisque le tableau nous fait défaut, nous allons le tourner. Donc l'oc de petit quartier serait égal à l'oc de grand quartier moins l'oc de L t moins l'oc de grand A t. En dérivant cette expression par rapport à t, nous aurons donc 1 sur petit kt dérivé de kt d de t, qui donnera donc 1 sur grand quartier multiplié par d de kt d de t moins d de L. Également c'est la même chose. 1 sur L t, d de L, d de L sur d de t moins 1 sur grand A t, d de A t, sur d de t. Alors, après avoir dérivé en fonction de t, cette expression, nous allons remarquer que cette expression, c'est encore... Nous allons remarquer que ceci, c'est encore le petit n, le taux de croissance démographique, et que ceci, c'est le taux de croissance, le taux de croissance du progrès technique que nous allons appeler GGA. Et le D de K, lui, c'est l'équation d'accumulation du capital. D de K, c'est égal à S de F, KT, LTAT, moins Sigma KT. Sigma KT étant le taux de dépréciation du capital. Donc, en essayant de remplacer chaque expression par sa valeur, nous obtenons 1. Nous allons obtenir 1 sur KT, multiplié par S de F de KT, LTAT, donc F en fonction de ces croisements. moins, moins, un sigma grand KT, oui, oui, c'est ceci, moins sigma grand KT, moins N, moins G, A. Alors, n'oublions pas que nous avons là des petits KT sur KT, donc pour obtenir nos crédits de KT, nous allons le multiplier par cette expression, nous multiplions le petit KT par toute cette expression, ça nous donnera donc, S multiplié par petit KT sur grand KT, de S de grand KT, L, T, A, T, moins sigma KT, moins le facteur de N plus G, A, petit K, parce que nous l'avons multiplié avec tout ceci, donc, pour couvrir cette expression, rappelons-nous que nous avons posé, nous avons posé que petit K, petit KT était égal à LKT, KT divisé par grand LKT, donc si nous tirons petit KT, nous obtenons, si nous tirons petit KT divisé par KT, nous obtenons 1 sur ATLT, donc ici, nous allons remplacer, nous allons remplacer cette expression en multipliant par toutes celles-ci, nous obtenons donc S, en multipliant d'abord par, nous obtenons premièrement, petit KT sur grand KT, voilà, F de K, le grand KT, L, T, A, T, moins sigma, petit KT, moins N plus GA, petit KT, alors, si nous remplaçons donc cette expression par ceci, nous obtenons, S de grand KT, S de grand KT, L, T, A, T, le tout divisé par A, L, A, T, L, T, moins, nous factorisons également ceci, dans un tout, nous aurons N, plus GA, plus sigma, facteur de KT, donc de petit KT, alors, rappelons que nous avons posé, nous avons posé, nous avons appelé ceci, toute cette expression, expression, comme étant, petite f, bref, toute cette expression, est égale à, K, alpha, que l'on a posé, petit f de, de K, donc, nous aurons donc, nous aurons donc, nous aurons donc, petit S de, KT, alpha, moins, N, plus GA, plus sigma, KT, alors, au total, nous obtenons, F de KT, moins, F de KT, moins, N, plus GA, plus sigma, de petit KT, donc, là, nous avons donc, D de KT, voilà donc, établi, chers auditeurs, l'équation fondamentale, de la, l'équation de la dynamique de solo, avec Aro, qui, économise le facteur travail, et bien, dans la prochaine vidéo, nous allons voir, les conditions, les conditions, qui optent, qui rendent, optimale de la consommation.